Bonjour à tous, je voulais déjà remercier l'Inspe pour cette proposition et particulièrement madame Caroline Desombre parce que je trouve que c'est une question qui mérite d'y accorder du temps et d'être traité. Donc j'ai intitulé ça « Regards croisés entre sciences de l'éducation et sciences cognitives, perspectives interdisciplinaires sur l'apprentissage de la lecture ». Voilà, parce que dans mes objets de recherche, j'ai lecture, compréhension, lecture prioritairement. Donc je vais d'abord vous présenter un petit peu le plan. Donc on va passer par la définition des sciences de l'éducation, quelques repères historiques, quelques références à des auteurs, mais aussi évidemment la définition des sciences cognitives, les repères historiques. Et puis ensuite nous allons voir les liens qui existent entre les sciences cognitives et les sciences de l'éducation et les questionnements qui émergent et qui sont soulevés. Évidemment il y a une évolution scientifique entre sciences de l'éducation et psychologie cognitive. L'apprentissage de la lecture en est un exemple probant. Donc je vais m'appuyer évidemment sur la lecture. Vous donner quelques exemples de mise en œuvre en insertion classe. Et enfin finir avec les sciences cognitives et l'éducation. Oui, il y a des opportunités, mais il y a aussi quelques biais, quelques éléments où il faut se méfier. Voilà. Il n'y a pas de lien direct. Et l'articulation entre cognition et éducation. Voilà. Donc vraiment le chemin, c'est d'abord un rappel psychologie cognitive, sciences de l'éducation, les liens, les exemples et les questions qui restent encore en suspens. Alors donc pour la première partie, je vais vous donner une définition des sciences de l'éducation, celle que j'ai choisie. Évidemment il y en a plusieurs. Quelques repères historiques et certaines définitions en fonction d'auteur. Je me suis référé à la définition donnée dans la section 70, qui est la section des sciences de l'éducation du comité national universitaire. Et ils nous définissent les sciences de l'éducation comme pluridisciplinaires. Les sciences de l'éducation et de la formation ont permis d'élaborer des apports interdisciplinaires et transdisciplinaires dans différents champs. Donc je vous en ai cité quelques-uns. didactique des disciplines, processus d'éducation, enseignement, apprentissage, évidemment ce n'est pas exhaustif. Mais on voit tout de suite que déjà c'est une science qui est interdisciplinaire en elle-même. Donc il y a déjà des regards croisés au sein des sciences de l'éducation. Et les sciences de l'éducation décrivent et analysent les phénomènes éducatifs, avec toujours un regard, j'allais dire, lié à la société, d'accord, et à l'apport que ça peut avoir. Au niveau des repères historiques, j'allais dire, ce n'est pas récent, l'idée des sciences de l'éducation et de s'intéresser aux apprentissages. Voilà. Voilà. Dès 1882, il y a eu un premier cours universitaire de pédagogie dans la faculté des lettres. Ça fait suite notamment aux lois Jules Ferry de 81-83, avec l'école obligatoire, avec le fait que les communes prennent en charge l'école. Voilà. 83, il y a un cours complémentaire en sciences de l'éducation. C'est le premier, et comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de S à sciences de l'éducation. 1887, c'est la première chaire des sciences de l'éducation, toujours sans S, qui est occupée par Henri Marion, et on a continué avec Ferdinand Buisson et Émile Durkheim, qui a fait intituler sa chaire Sociologie et éducation. Ça a été supprimé, notamment au moment de la guerre, suite à la mort de Durkheim. Et puis, en 1948, donc j'ai fait un petit bond au niveau du temps, il y a le premier laboratoire de psychopédagogie à l'école normale supérieure. Donc, c'était de la psychopédagogie. Et à ce moment-là, il y a les trois chaires, il y a trois chaires qui se succèdent et qui sont fondées. Gaston Mialaret, Jean Château et Maurice Debesse. Et là, par contre, sur ces chaires-là, on se retrouve avec sciences de l'éducation avec un S. Donc déjà, il y a eu un changement de paradigme et il y a eu une évolution. Et en 1969, les sciences de l'éducation sont instituées comme la 70e section du comité national universitaire. Elles ont une place pleine en tant que discipline universitaire. Donc, c'est un chemin vraiment qui a commencé avec l'idée de l'école pour tous et qui a suivi vraiment, vous allez dire, une réflexion jusqu'à apparaître comme une discipline instituée dans une section du CNI. Alors, j'ai pris un exemple, j'en ai choisi. Louis Nott écrit qu'au XIXe siècle, la pédagogie désignait à la fois la connaissance de la pratique de l'éducation, mais qui avait cette idée vraiment du passage d'un art, parce qu'enseigner à l'époque, c'était un art, à vraiment une théorie qui avait des caractéristiques précises, mais même lorsque c'est passé dans ce cadre de théorie, ça gardait un caractère idéologique, normatif du discours. C'est-à-dire que oui, on était passé de cet état de l'art à une théorie, mais il y avait quand même quelque chose de d'ordre encore vraiment de la prescription, j'allais dire presque. Et puis, avec les sciences de l'éducation, ont émergé vraiment des approches qui se veulent objectives, scientifiques, de l'objet d'éducation, et il faut faire attention du coup à un morcellement, parce que ça peut être néfaste, et à une réduction de la connaissance. C'est-à-dire qu'il faut garder vraiment cette vision des sciences de l'éducation pluridisciplinaire et large. Donc là, c'est l'un des chers, voilà, monsieur, madame, et ils écrivent qu'à côté des recherches que les spécialistes de l'éducation font dans leur propre domaine, et à ce moment-là, elles parlent de recherche en éducation, à côté, elles mettent les recherches sur l'éducation. Et elles sont à ce moment-là réalisées par des spécialistes d'autres disciplines qui ont un intérêt incontestable pour l'éducation. On retrouve encore aujourd'hui, je m'en suis aperçue en préparant ça, qu'il y avait des revues où il y avait recherche en éducation et recherche sur l'éducation. Donc c'est resté. Voilà, ça date de 1992, cette idée vraiment de, oui, on fait des recherches en sciences de l'éducation, c'est un domaine propre, on est en recherche en éducation, on fait de la psychologie cognitive, et finalement, on s'intéresse aux questions d'éducation, ce serait des recherches sur l'éducation. Bon. Et donc, à ce moment-là, la question est arrivée de déterminer si finalement ces recherches ne devaient pas faire partie de fondements plutôt que d'être considérées comme des éclairages particuliers. C'est-à-dire que oui, même si ça vient d'autres disciplines, même si les spécialistes viennent d'autres disciplines, est-ce que finalement, on ne peut pas l'intégrer au fondement au lieu d'avoir juste cette idée d'éclairage particulier. Donc là, on est en 1992. On a continué dans cette dynamique. Et là, donc maintenant, on va regarder un petit peu de la définition des sciences cognitives, de la psychologie cognitive, quelques repères encore, et des définitions en fonction des auteurs. Parce que pour pouvoir mettre en lien cette interdisciplinarité, il faut déjà savoir de quoi on parle. Alors, une des définitions de Patrick Lemaire que j'ai choisie, donc les sciences cognitives, c'est comprendre la cognition humaine, ça requiert d'intégrer les acquis de la recherche en psychologie cognitive. Elle suppose également de prendre en compte les acquis d'autres disciplines. Et on fait appel aux neurosciences, à l'intelligence artificielle, à la linguistique, à la philosophie et à l'anthropologie. Il y a bien S, à sciences cognitives. D'accord ? Donc c'est vraiment un ensemble de disciplines, ce n'est pas exhaustif, c'est un ensemble de disciplines qui forment les sciences cognitives et qui s'attachent à comprendre les déterminants, les mécanismes de la condition humaine et non humaine. L'objectif, c'est bien la compréhension de ces déterminants et de ces mécanismes sous-jacents dans la condition humaine et non humaine. Évidemment, on va s'intéresser dans notre cas au niveau de l'humain. Mais c'est large. Donc là, on va regarder la psychologie cognitive qui fait partie des sciences cognitives. Et la psychologie cognitive est une sous-discipline de la psychologie en général qui étudie les mécanismes mentaux utilisés pour réaliser un certain nombre de tâches. Il y a bien écrit « les mécanismes mentaux ». Donc on va essayer de comprendre ces mécanismes mentaux qui sont sous-jacents, qui sont parfois multiples, afin d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on réalise la tâche. Et on caractérise ces mécanismes avec des tâches dites de bas niveau, c'est-à-dire par exemple la perception, la reconnaissance des formes, voilà, et des mécanismes qui sont dits de haut niveau, par exemple comme le raisonnement, la prise de décision et la résolution de problèmes. D'accord ? Donc vous avez souvent un enchevêtrement de mécanismes et en fait, il faut arriver, un, à les déterminer et deux, à essayer de voir comment est-ce qu'ils fonctionnent ensemble. Donc au niveau du regard, au niveau des auteurs, là on est chez Oudé, on est en 2019, il écrit que « rien n'est plus amusant et instructif pour comprendre la biologie réellement humaine que d'observer un enfant qui apprend à l'école ou ailleurs ». Observer l'enfant qui apprend est quand même, nous donne énormément à apprendre. Et tout de suite, on a des questions qui arrivent du style « qu'est-ce que la connaissance ? » « Comment l'acquiert-on ? » Voilà, il en met deux, évidemment ce n'est pas exhaustif, mais ces questions-là sont des questions qui sont essentielles, qui se posent dans les sciences dites cognitives, c'est-à-dire la cognition, la perception, l'attention, voilà. Donc lorsqu'on essaye, lorsqu'on regarde la psychologie cognitive, on a ces questions-là qui sont tout le temps sous-jacentes et qui sont essentielles. Qu'est-ce que la connaissance ? Comment l'acquiert-on ? Et du coup, on va rentrer dans les mécanismes et comment est-ce qu'ils fonctionnent entre eux. Alors, quelques repères historiques. Il y a vraiment un autre encre, vous comparez aux sciences de l'éducation. La psychologie cognitive, elle est arrivée notamment parce qu'elle a été dotée de techniques et de méthodes. C'est-à-dire que l'arrivée des technologies, et notamment à partir de la moitié, qui est la seconde moitié du XXe siècle, a permis de mettre en avant des mécanismes. Et la psychologie cognitive a pu arriver vraiment, mais elle a hérité. Elle n'est pas arrivée d'un coup, il y avait des ancrages. Et ces ancrages-là sont des ancrages, par exemple, philosophiques et toutes les psychologies, les sciences qui se sont intéressées à l'étude de l'esprit. Vraiment, que ce soit la psychanalyse, que ce soit... Voilà, on a eu Freud, ça n'est évidemment pas parti de rien. Et donc, il y a eu vraiment ces héritages philosophiques. Mais il faut être conscient que la technique a énormément contribué à la naissance de cette discipline. Et notamment, il y a eu des conférences, une conférence en 1956, en Massachusetts. Et en fait, là, on avait Amber Simon, Chomsky, Miski, Katari, voilà, il y en a eu d'autres. Mais ils ont été au cœur de cette idée de faire avancer la psychologie cognitive et les sciences cognitives avec un axe de développement, avec cette idée de comprendre les mécanismes, comment est-ce que ça fonctionne, et de répondre aux questions qui sont toujours présentes au sien de la psychologie cognitive. Donc, maintenant qu'on a vu ce qui déterminait les sciences de l'éducation et les sciences cognitives et le sous-domaine de la psychologie cognitive, on va regarder les liens entre les sciences cognitives et les sciences de l'éducation et les questionnements qui existent encore et qui émergent de ces liens. Alors, on a vu que donc, les disciplines étaient elles-mêmes interdisciplinaires et Breuer, qui est un philosophe, a écrit un texte notamment, qui est un texte de référence qui met en avant l'idée qu'il y a une trop grande distance entre les neurosciences et la classe et que du coup, on ne peut pas transposer directement les neurosciences dans la classe. Et du coup, il y a eu ce questionnement entre la possibilité, l'impossibilité de ce passage du laboratoire qui est le cadre principal, qui est le cadre de certaines de nos recherches, tout du moins parce que vous allez voir que maintenant, on rentre dans la classe, mais pendant très longtemps, et voilà, que pour entrer dans la classe, peut-être qu'il fallait faire des passerelles et que en fait, la psychologie cognitive était une étape qui était nécessaire. C'est-à-dire qu'on a les neurosciences, mais il faut passer par la psychologie cognitive pour pouvoir accéder à la classe. On ne peut vraiment pas passer de l'un à l'autre directement. Et les neurosciences regardent une partie, un élément. Ça nous donne un aspect biologique, d'accord ? C'est... Mais on ne peut pas passer juste de là à... J'allais dire, c'est comme par exemple, on a le geste graphique, on regarde le geste graphique, on ne regarde que la main. C'est un petit peu comme si je vous disais, on ne regarde que la main. Alors qu'en fait, on sait que dans le geste graphique, on a toute la posture, on a tous les aspects cognitifs, on a tout, voilà. Et je vous dis, on va regarder le geste graphique chez l'élève, on ne va y regarder que la main. Et du coup, en ne regardant que la main, je vais pouvoir passer à la classe. C'est à peu près ça. Ce n'est pas possible, ok ? On en a tout de suite conscience. Voilà, donc dès 1997, il y a vraiment cette défiance aussi et ce regard, cette attention vis-à-vis des neurosciences parce qu'il y a un effet magique et ça vous a été clairement explicité ce matin. Et du coup, ben oui, on ne peut pas passer directement. Voilà. On a besoin des sciences de l'éducation, on a besoin d'entrer dans la classe, on a besoin de cette interdisciplinarité. Alors, dans les questions qui sont encore présentes, qui nous animent, et voilà, il y a celles notamment des ancrages méthodologiques et épistémologiques. Il y a une compatibilité, il y a une complémentarité. Est-ce que j'oserais aller jusqu'à l'imbrication ? Dans la lecture, je pense que c'est possible. Je me mouille un peu, mais voilà, c'est ça, dans le cas de la lecture. Oui, il y a des ancrages méthodologiques dans une discipline. Il y a des ancrages méthodologiques qui sont un petit peu différents en psychologie cognitive comparé aux sciences de l'éducation. Et vous comprenez bien pourquoi, puisque dans le déroulement historique de la mise en avant d'une discipline comme de l'autre, les fondements sont différents. Et pourtant, il y a des moments où on arrive à travailler vraiment ensemble. Il y a une interdisciplinarité, parce que les objets de recherche, les questions sont communes. Et au niveau de l'épistémologie, oui, pareil, les ancrages, finalement, je ne sais pas si c'est ce qui pose le plus de problèmes actuellement, parce qu'on arrive à conceptualiser, on arrive à dialoguer ensemble. Il y a des questions sous-jacentes. Donc, dans quelle mesure une discipline peut-elle construire, raisonner la construction à partir du raisonnement de l'autre ? Finalement, est-ce que j'arrive à passer d'une discipline à l'autre ? Est-ce que j'arrive à avoir un raisonnement dans ma discipline, alors qu'il y a un passage qui n'est pas toujours évident ? Sont-elles capables de confronter leur point de vue et de construire des connaissances nouvelles ? Est-ce qu'on est capable d'aller d'une discipline à une autre et de les confronter afin d'être productifs, afin d'aller de l'avant, et finalement pour avancer au niveau des connaissances nouvelles ? Puisqu'en tant que... Enfin, dans les sciences, l'objectif, c'est toujours, un, de valider les connaissances qu'on a déjà, parce qu'on les teste et on les reteste. Et ensuite, c'est comme ça aussi parfois qu'il y a des nouvelles connaissances qui arrivent. Et bien finalement, ces nouvelles connaissances, est-ce qu'elles peuvent avoir un ancrage à la fois en sciences de l'éducation et en psychologie cognitive ? Et dernière question, dans quelles conditions les sciences de la cognition et les sciences de l'éducation peuvent-elles travailler à réaliser des objectifs communs ? Est-ce qu'on arrive à travailler ensemble sur des objectifs communs, sur des objets de recherche en commun ? Voilà. C'est un article de Sander qui vient de paraître, qui est d'ailleurs dans Repères en éducation. Voilà. Je peux... Il y a des revues qui sont comme ça, des revues qui font ce passage, des sciences dans la classe, qui sont... Voilà. Et je peux vous les recommander, voilà, comme Anaï, comme... Voilà, deux gens de thèse. Alors, ensuite, il y a une évolution scientifique. Donc, on va regarder les sous-domaines au niveau des sciences de l'éducation et de la psychologie cognitive. Et puis, on va voir l'évolution au niveau du nombre de références au niveau des revues de la littérature et des méta-analyses de 1979 à 2019. Ça, ça... Je le mets en avant aujourd'hui. Ça a été fait par Mme Liliane Springer-Charolle. Il faut comprendre que les revues de la littérature comme les méta-analyses, si vous préférez, c'est un regroupement d'études. On va les chercher dans des grandes bases de données sur des périodes longues. Et ça nous permet de mettre en avant s'il y a consensus ou pas sur la question qui est posée par la méta-analyse ou par la revue systématique de la littérature. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a depuis un certain nombre d'années réplication ? Est-ce qu'on retrouve les mêmes résultats ? Est-ce que... Voilà. Et ça nous permet juste... C'est pas que c'est... J'allais dire garantie à 100%, mais ça veut dire qu'il y a eu une reproduction des phénomènes. S'il y a une reproduction des phénomènes, on peut se dire que... J'allais dire, il y a une assise scientifique qui a l'air d'être plutôt fondée. D'accord ? Voilà. Donc voilà pourquoi j'ai choisi les revues de la littérature et les méta-analyses en lecture. Donc, pour faire... Pour regarder les sous-domaines et pour regarder les revues systématiques de la littérature et les méta-analyses, Liliane Springer-Charolle s'est appliquée, s'est appuyée sur ce qu'on appelle le Web of Science, le WAS dans notre jargon. Et en fait, le Web of Science signale la littérature scientifique mondiale. Dedans, vous avez les articles scientifiques, les actes de colloque, les chapitres de livres. Voilà. C'est vraiment divers et variés. Par contre, c'est soumis à comité de lecture. C'est-à-dire que pour publier en tant que chercheur, on est évalué par nos pairs. Et ensuite, seulement, il y a de nombreux va-et-vient, voilà, entre les reviewers et nous. Et seulement après, ce sera diffusable. Et l'ensemble des contenus est constitué donc de nombreux périodiques, de nombreux livres. Et dedans, vous avez aussi toutes les communications, les actes de conférence, voilà. Et le Web of Science a été lancé, notamment, à partir de 1997. Donc, elle s'est appuyée sur le WAS pour pouvoir regarder, justement, ces sous-domaines, les revues systématiques et les méta-analyses sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la lecture avec ce regard croisé, sciences de l'éducation, psychologie cognitive. Alors, vous avez à gauche, pour vous, tout ce qui a affaire au domaine de l'éducation et, à droite, tout ce qui a affaire au domaine de la cognition. D'accord ? Donc, c'est vraiment une comparaison. Elle a choisi neuf sous-domaines. Les sciences de l'éducation, la psychologie, les neurosciences, les sciences de la santé et la médecine, qui ne sont pas limitées aux relations entre l'école et la cognition, voilà, qui sont dans nos sujets. la sociologie, l'intelligence artificielle, l'économie, le management, les sciences du langage et la littérature, avec tous les items incluant la littérature, y compris tout ce qui est poésie, théâtre, voilà. Donc, en fait, elle a choisi ces neuf grands domaines sans, j'allais dire, les fermer, voilà, puisque en psychologie, vous avez toutes les entrées avec les items de la psychologie, mais aussi du béaviorisme, voilà, d'accord ? Et elle a comparé dans la littérature scientifique comment était traitée la question de l'éducation et de la cognition, quel sous-domaine apparaissait. Et on s'aperçoit que tout de suite au niveau de l'éducation, on a d'abord les sciences de l'éducation, tout de suite la sociologie, que la psychologie arrive très rapidement tout de même, et puis l'intelligence artificielle, l'économie, le management, les sciences du langage, les neurosciences sont tout de même présentes, voilà, en éducation et la littérature. Au niveau de la cognition, on a la psychologie avec les larges entrées dont je vous ai parlé, tout de suite, il arrive les neurosciences et puis l'intelligence artificielle, sciences de l'éducation, économie, littérature. Donc, on s'aperçoit qu'il y a donc de nombreux sous-domaines qui sont en commun, donc chaque discipline est interdisciplinaire, que ce soit en sciences de l'éducation ou en psychologie cognitive, et pourtant, on a de nombreux sous-domaines qui sont en commun. on s'aperçoit, ben oui, que la place des neurosciences, par exemple, ben évidemment, en cognition, ça arrive très rapidement, sciences de l'éducation, ça va arriver à la fin. On s'aperçoit que le traitement de la sociologie, pareil, et vous comprenez pourquoi, au vu des ancrages des sciences de l'éducation, la sociologie arrive très rapidement, alors qu'en cognition, ben, elle arrive trois places avant la fin. Mais voilà, l'idée, c'est, oui, les sous-domaines que ce soit en sciences de l'éducation ou en psychologie cognitive, ben, ils sont vraiment en commun. Ok ? Et je voulais donc regarder l'évolution du nombre de références dans le WOS au niveau des reading acquisition et learning to read. Donc vraiment, c'est lié à l'apprentissage de la lecture, à l'acquisition de la lecture et à l'apprentissage de la lecture. D'accord ? Et donc, vous avez les revues de la littérature qui sont là en gris et vous avez les méta-analyses qui sont en orange. Alors, sur l'axe des Y, c'est simplement le nombre de parutions, d'accord ? Et sur l'axe des X, vous avez cette évolution en fonction des années. D'accord ? Donc, on voit que entre 79 et 2019, eh ben, oui, ce sont des techniques que maintenant, nous utilisons de plus en plus, d'accord ? La différence entre les deux, simplement, entre la revue de littérature et les méta-analyses, c'est que dans les méta-analyses, vous allez avoir une taille d'effet, en fait. Vous allez avoir un aspect très quantitatif, d'accord ? Voilà. Alors que dans les revues de la littérature, vous allez avoir aussi beaucoup de qualitatifs, voilà, c'est plus ouvert. et donc, on s'aperçoit qu'il y a vraiment un nombre important de revues de la littérature et de méta-analyses sur tout ce qui concerne la lecture, l'apprentissage de la lecture et que du coup, ben oui, on peut faire apparaître certains points qui sont clés dans l'apprentissage de la lecture et voilà. Évidemment, je vais vous les mettre en avant. Donc, on a entre cognition et éducation, donc on est rentré vraiment dans l'apprentissage de la lecture. Je vais vous mettre en avant les résultats majeurs entre 1980 et 1990, voilà, parce que déjà en 1990, il y avait des consensus et les acquis de la recherche au niveau de la lecture depuis 1990. Alors, il faut être conscient qu'entre éducation et cognition, l'apprentissage de la lecture, il faut être conscient que l'apprentissage de la lecture est un domaine dans lequel les sciences de l'éducation et celles de la cognition sont fortement liées. D'accord ? Je vous parle d'une question avec ce regard lié parce que je suis dans l'apprentissage de la lecture. L'apprentissage de la lecture est complètement différent entre guillemets de celui du langage oral parce que c'est une invention qui est relativement récente puisqu'elle n'a que 5000 ans. Et, par exemple, je vais y revenir, mais au niveau neurologique, eh bien oui, l'adaptation ne s'est pas encore faite, d'accord ? C'est un apprentissage à part entière et je vais y revenir, c'est un apprentissage qui a besoin d'être explicité. Donc, voilà, c'est une invention récente et le fait que la lecture et l'apprentissage de la lecture doit être fait pour tous en inclusion, couleur, eh bien, c'est encore plus récent parce qu'en fait, ben oui, ça date des lois de Jules Ferry. D'accord ? Donc, quand on parle de la lecture, oui, c'est lié, les deux disciplines sont liées, mais il ne faut jamais perdre de vue que c'est récent. Et donc, l'apprentissage de la lecture, au contraire, j'allais dire, du langage oral, nécessite un enseignement explicite et avec des changements neurologiques qu'on est capable aujourd'hui de mettre en avant. D'accord ? Il y a des liaisons entre les hémisphères, voilà, les aires visuelles et les aires du langage, de la réorganisation, je vais y revenir, mais oui, c'est récent. Il faut en être conscient. Donc, on ne peut pas passer par un autre moyen que cet enseignement explicite. Alors, je voulais vous mettre en avant, je voulais en profiter vraiment pour mettre en avant les résultats majeurs. Pour moi, c'était une belle opportunité. Donc, dans les résultats majeurs et qui font consensus qu'on retrouve dans toutes les méta-analyses au niveau de la lecture, d'accord ? Nous avons notamment la capacité de segmenter les mots en phonème et ça entretient des relations bidirectionnelles avec l'apprentissage de la lecture et dans une écriture alphabétique. Ce que je n'ai pas précisé, pardon, c'est que tout ce dont je vous parle là au niveau de la lecture, je me place dans l'apprentissage typique ou atypique de la lecture, mais avec cette compréhension du code alphabétique. Je me retrouve vraiment dans le code alphabétique chaque fois. Voilà. Et donc, le fait de segmenter les mots en phonème, il y a deux intérêts. Il y a un, c'est un prédicteur robuste au niveau de l'apprentissage de la lecture, mais il y a un autre intérêt, c'est que le fait de travailler en phonologie permet de développer aussi considérablement, c'est-à-dire que c'est un double, c'est un prédicteur et en même temps, ça permet de développer l'apprentissage. Lorsqu'on apprend à lire, il faut d'abord faire de la phono, ça aide à la lecture, mais lorsqu'on apprend à lire, ça aide en phonologie. Vous voyez ? Ça va vraiment dans les deux sens. Ce n'est pas à sens unique, c'est ça que je veux dire, c'est vraiment, je fais de la phono, ça aide dans la lecture, mais lorsque j'apprends à lire, j'aide en phonologie. On rentre dans un cercle vertueux, c'est vraiment les deux directions. Ensuite, il y a le rôle crucial du décodage, et ça, dès le début de l'apprentissage, c'est-à-dire qu'on sait que les bons décodeurs précoces sont aussi ceux qui progressent plus vite, y compris en compréhension. Et ça, ça s'explique très simplement. C'est-à-dire que lorsque j'automatise le décodage, lorsque je me suis libéré certaines ressources cognitives au niveau du décodage, eh bien, je vais pouvoir utiliser ces ressources-là pour la compréhension, parce que la compréhension est une tâche complexe. La lecture est une tâche de bas niveau, alors que la compréhension est une tâche de haut niveau, c'est-à-dire que dans la compréhension, vous avez l'efficience cognitive avec le raisonnement, avec l'attention, vous avez toutes les connaissances dites du monde, vous avez, voilà, donc c'est une tâche complexe. Donc vous comprenez tout de suite que si j'arrive à libérer des ressources au niveau du décodage, eh bien, je vais pouvoir les utiliser au niveau de la compréhension. Et donc, tout de suite, on a le poids de l'enseignement, de la lecture qui est mis en avant dès, donc, 1990, et celle centrée sur les décodages qui sont les plus efficaces. Voilà. Et, donc, le niveau de compréhension en lecture qui s'explique surtout par le niveau de compréhension orale et celui du décodage. La compréhension en lecture, la compréhension du texte écrit et les articles auxquels je fais référence et le produit, et je dis bien le produit, de deux grands facteurs. Vous avez d'un côté le décodage, l'identification des mots et l'autre facteur, le second facteur, c'est la compréhension orale. Il est très important de comprendre que c'est un produit parce que l'un ne peut pas compenser l'autre. C'est-à-dire que s'il y a un des deux facteurs entre guillemets qui a zéro, je ne pourrai jamais accéder à la compréhension du texte écrit. Donc du coup, si j'ai automatisé mon décodage un maximum, vous comprenez bien que tout de suite, je vais faire appel à ma compréhension orale et on considère en allant à l'extrême qu'en tant que lecteur expert, c'est-à-dire lorsque vous avez automatisé votre décodage, vous comprenez aussi bien un texte à l'oral qu'à l'écrit. OK ? D'où cette idée de, oui, la compréhension en lecture est directement, enfin directement, est liée énormément à la compréhension à l'oral. Évidemment, le poids du décodage est plus fort chez les jeunes lecteurs puisque le décodage n'est pas automatisé, ça leur demande des ressources plutôt que chez les lecteurs compétents puisqu'en tant que lecteur compétent, souvent, vous avez évidemment automatisé le décodage, donc vous avez libéré ces ressources pour accéder à la compréhension et mettre en place cette représentation mentale du texte. Accéder à la compréhension, c'est avoir une représentation mentale du texte. D'accord ? Donc ça, dès 1990, on sait déjà tout ça. D'accord ? Donc, inutile de vous dire qu'aujourd'hui, dans nos recherches, ben oui, ça a continué à être testé, ça a continué dans de multiples langues, des langues alphabétiques, voilà, et donc ce sont des ancrages sur lesquels on peut penser qu'on peut s'appuyer vraiment sur ces ancrages-là. Évidemment, il y a eu des poursuites et donc depuis 1990, il y a trois nouveaux résultats qui corroborent évidemment les connaissances antérieures mais avec des apports. Donc on a d'abord le rôle de la transparence de l'orthographe. On sait que l'acquisition des lecteurs typiques et atypiques de la lecture, d'accord, dépend de la transparence de l'orthographe. C'est-à-dire que suivant les langues, vous avez une opacité ou une transparence orthographique. Par exemple, le finlandais est la langue la plus transparente, d'accord ? C'est-à-dire que vous avez à chaque graphème correspond un seul phonème. Chez nous, vous comprenez tout de suite qu'on a O, E, A, U, on a les AN, A, N, E, N, tout ce que vous voulez, voilà. Et on a aussi, on prend en compte le découpage syllabique, d'accord ? Et par exemple, l'anglais, si je vous dis bateau en français, si je vous dis sprint en anglais, eh bien, en fait, chaque lettre représente une syllabe. On n'a pas de mots comme ça. Donc, oui, la transparence de l'orthographe a un impact sur le temps d'apprentissage de la lecture. Il n'y en a plus du tout après, au niveau de la compréhension, une fois que vous avez automatisé votre décodage, mais il faut en tenir compte sur le temps dédié à l'apprentissage de la lecture. Il faut du temps pour apprendre à décoder, pour automatiser. On n'a pas d'autres moyens. Et du coup, ben oui, il y a un facteur culturel, quelque part, dans l'apprentissage de la lecture. un enfant finlandais mettra à peu près six mois à apprendre à lire, un enfant français, on estime à peu près, enfin, en langue française, qu'il faut... Un enfant finlandais, pardon, il lui faut à peu près un mois, un enfant français, il lui faut six mois, et un enfant anglais, on considère qu'il lui faut à peu près un an. D'accord ? pour vraiment rentrer dans ce code alphabétique et ensuite automatiser son décodage parce qu'il y a une résistance au niveau de la transparence de l'orthographe. Et ça, ça a été mis en avant de nombreuses fois. Voilà. Le fait que le décodage constitue un puissant mécanisme d'auto-apprentissage et de rentrer, en fait, dans le cercle vertueux de la lecture, l'auto-apprentissage, c'est cette idée que j'ai craqué le code. Ok ? Je craque le code parce qu'il y a eu explicitation du code. D'accord ? Et ça, c'est là, c'est une condition sine qua non. Il y a eu une explicitation du code. Du coup, chaque fois que je décode, je vais pouvoir vérifier si le mot existe dans mon lexique phonologique. Clac ! J'ai décodé convenablement. Ce mot existe dans mon lexique phonologique. Je vais retenir sa forme orthographique. Et ce cercle vertueux là, lorsqu'il se met en place, eh bien, en fait, petit à petit, vous allez apprendre parce que vous allez continuer à lire et il va avoir un enrichissement, en fait, qui va se faire en autonomie. Mais pour que cet enrichissement se mette en place et pour que ce cercle vertueux de l'auto-apprentissage se mette en place, la première marche, c'est l'explicitation du code alphabétique. OK ? Voilà. Et c'est comme ça que les enfants, lorsqu'ils ont, on les a aidés à craquer le code, eh bien, apprennent de nouveaux mots et du coup, ils ont sa forme phonologique, ils connaissent le mot, ils le décodent, d'accord ? Voilà. Sa forme orthographique et sa forme sémantique, d'accord ? Puisque dans le mot, on a vraiment ces trois aspects, la phonologie, la sémantique et sa forme orthographique. Un dernier résultat qui est capital aussi, qui sont les corélas neuronaux dans l'apprentissage de la lecture. Qui a, j'allais dire, assez récent, voilà. Et c'est vraiment cette idée qu'il y a un recyclage des zones cérébrales qui est dédié donc à la lecture et notamment au niveau des aires visuelles. On sait par exemple que chez les personnes qui sont illettrées, eh bien, reconnaître un A, un O, un E, eh bien, c'est compliqué en fait parce qu'il n'y a pas eu cette réorganisation, ce recyclage dans la zone cérébrale liée au visuel, ok ? Et il y a un recyclage aussi, tout ce qu'il y a en phonologie, d'accord, au niveau du langage oral. Et parce que il y a une plasticité, donc il y a cette réorientation vers l'identification des signes et la relation avec le langage parlé qui se fait, voilà. donc vous imaginez bien que ce que je suis en train de vous dire c'est que la lecture et l'écriture ça n'a entre guillemets que 5000 ans. Pour apprendre à lire, il y a un recyclage des zones cérébrales et que ce recyclage des zones cérébrales va mettre en plus en lien le cortex visuel avec les zones de la parole. Donc c'est ce qu'on appelle entre guillemets l'autoroute de la lecture et pour mettre en place cette autoroute de la lecture et pour que ce recyclage se mette en place et bien oui, il va falloir du temps. Il va falloir du temps pour automatiser, il va falloir de l'explicitation. Ok, voilà. Voilà, donc je voulais vous mettre en avant un petit peu ce qu'il y a, enfin les avancées et les ancrages qu'on a, ce qui fait consensus au niveau de la lecture. c'est une entrée. Maintenant, il ne faut pas perdre de vue que au niveau de la lecture, oui, il y a une entrée au niveau cognitif et on passe par là pour rentrer dans les mécanismes de la lecture. Il y a aussi un aspect social et culturel, d'accord, et ce n'est pas parce que je ne vous en ai pas parlé qu'il faut le négliger. Ok ? Et il y a un aspect psycho-affectif. Donc l'apprentissage de la lecture ne peut pas être mis en place que sur les mécanismes, même si c'est un passage obligé. Et voilà, mon idée était de vous mettre en avant un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Oui, lorsqu'en classe, il y a des lectures offertes, oui, il est nécessaire d'avoir toutes ces entrées-là, d'accord, même si je ne les présente pas. Par contre, par exemple, on sait, je pense à Foucanbert, c'est-à-dire que le fait d'être simplement dans un bain d'écrit et simplement cette idée magique aussi qu'il suffit d'avoir de l'écrit pour entrer dans la lecture, non, on sait que ce n'est pas suffisant, d'accord, ce n'est pas, ça ne peut pas être qu'une seule entrée, d'accord, donc oui, en situation classe, vous diversifiez les entrées et c'est normal, c'est très bien, c'est complémentaire parce que je vous ai dit il y a l'aspect social, affectif, culturel, psycho-affectif, voilà, ok, il y a aussi des laboratoires qui travaillent sur les émotions dans la lecture, d'accord, en psychologie cognitive par exemple, voilà, donc ce que je veux dire c'est que ce n'est jamais exhaustif, puisqu'on a un temps imparti, voilà, mais en tout cas, pour automatiser la lecture et le décodage et accéder à la compréhension, on est obligé de passer par là, ok, alors maintenant, puisqu'on a fait ce chemin historique et on a vu les grands ancrages qu'il y avait au niveau de la lecture et qui font consensus que ce sont sciences de l'éducation psychologie cognitive, voilà, ce sont nos ancrages, ben finalement, au niveau de nos recherches, oui, on est rentré dans la classe et on a collaboré et on a, et donc, j'ai quelques exemples où je voulais vous mettre en avant cette collaboration entre sciences de l'éducation et psychologie cognitive. Alors, je vais vous parler d'un premier outil qui s'appelle GraphoGame, voilà, je vais vous parler de Calulu, je vais vous parler de Hibou, je vais aussi, je ne l'ai pas écrit, vous parler de Morphorem, voilà. Alors, GraphoGame, c'est vraiment un logiciel qui est là pour entraîner les relations graphem-phonem. l'idée, c'est de s'adapter aux besoins de l'élève, c'est-à-dire qu'un même niveau doit être, enfin, le niveau doit être réussi à 75%, s'il n'est pas réussi, l'enfant peut recommencer, il peut recommencer jusqu'à cinq fois. Vous allez voir qu'en tant qu'enseignant, vous pouvez aller dans le logiciel, voir à quel moment est-ce que ça a été compliqué pour pouvoir le retravailler, voilà. Et il faut bien être conscient que, un, je voulais le mettre en avant parce que ça a été fait vraiment en classe, ça a été testé en classe, on avait plus de 600 élèves la dernière année, en REP et en REP+, notamment sur Marseille, mais le fait aussi qu'on le vit comme une complémentarité avec le rôle de l'enseignant, ça n'a aucun moment, enfin, à aucun moment, on a imaginé que ça avait pour vocation de remplacer l'enseignant. ce n'est vraiment pas dans cette dynamique-là, c'est-à-dire que l'enseignant explicite le code, l'enseignant met en avant vraiment toutes ces relations graphème-phonème, mais comme je viens de vous dire, parce que l'automatisation demande du temps, on essaye d'imaginer des outils qui sont fondés sur les théories que je viens de vous mettre en avant et l'idée, c'est de soulager, de faire des propositions pour les enseignants. Alors, voilà comment est-ce que ça se passe sur le graphôme. Voilà, donc il y a la création d'un avatar, on a choisi ou là. Oh, voilà, il y a les voyelles simples, ça va crescendo au niveau de la progression. La progression a été mise en avant notamment par Madame Lydiane Springer-Charolle. On passe au syllabe avec de la discrimination. Il y a une part de gamification qui est voulue pour attirer l'élève. Ce. Des mots simples, les premiers mots, voilà. Je. Lis. Ensuite, on passe aussi aux lettres muettes. Fort. Bruse. Évidemment, les graphèmes contextuels. Neuf. murs. Un. La discrimination visuelle. Doux. La discrimination phonémique. Tout. Vous avez compris pourquoi. Boules. Discrimination visuelle et phonémique. C'est une ruse. Et on va jusqu'à la phrase. Voilà. Donc, comme je vous dis, il y a un système de récompenses. L'enseignant peut rentrer chaque fois pour voir combien il a eu d'étoiles, combien de fois il a recommencé. Et donc, l'élève ensuite, voilà, a des récompenses. Il ne peut rentrer dans le magasin et avoir ses récompenses que s'il a joué un certain, c'est à peu près, c'est un quart d'heure. C'est-à-dire que si l'enfant joue moins d'un quart d'heure, mais en fait, il ne peut pas rentrer dans le magasin. Il ne peut pas, évidemment, toute cette part qui les attire beaucoup à avoir accès. Donc, ça a été fait dans le cadre des pays à deux, notamment, au sein du laboratoire de psychologie cognitive. C'est un travail qui a été mis en œuvre par M. Johannes Ziegler, par Mme Julie Lasso, par Jean-Patrice Albrant. Voilà. Donc, il y avait toute une équipe. Il y a eu quatre ans d'expérimentation et donc en insertion de classe. Donc, au niveau des résultats, il y a une progression, c'est-à-dire qu'ils ont fait pré-test, post-test, d'accord ? Ils ont testé à l'entrée au CEP. Il y a eu donc un entraînement de tête, c'était cinq semaines. Et puis, donc, ils ont vérifié au niveau du post-test. Alors, oui, il y a une progression, mais ils ont comparé parce qu'en cinq semaines, heureusement qu'il y a eu des progressions en lecture, que ce soit avec Grafogame ou sans Grafogame. Ils ont aussi regardé, et c'est vraiment ça, l'impact qu'a cet outil-là, pour quel élève, pour aider quel élève. Parce que c'est toujours l'idée d'aider les élèves le plus en difficulté. D'accord ? Parce que les élèves qui ont craqué le code et qui, évidemment, ont un vocabulaire qui est très important, qui ont une discrimination phonologique, eh bien, ceux-là, ça va se passer assez simplement. Et donc, ils ont comparé un groupe qui a utilisé Grafogame et un groupe qui a été pris en APC, c'est-à-dire en petit groupe, et qui a eu un travail en lecture, un travail complémentaire, voilà. Et donc, on s'aperçoit, donc là, on est au niveau du CEP, d'accord ? C'est sur une classe de CEP. Et on s'aperçoit qu'entre les pré-test et les post-test, oui, il y a eu un gain avec l'utilisation de Grafogame et notamment pour les élèves les plus en difficulté. D'accord ? Donc, il y a eu un effet bénéfique. Là, je vous ai présenté, j'allais dire, deux slides au niveau des résultats. Ça a donné lieu à de nombreux articles qui seront dans mes références bibliographiques, d'accord ? Et il y a vraiment une idée de à quel niveau ça agit. Donc, par exemple, c'est tout ce qui est lecture en une minute, c'est-à-dire mots, pseudomots, voilà. C'est l'alouette, donc c'est vraiment, voilà, la fluidité de lecture, voilà. D'accord ? Donc, aujourd'hui, on est capable de dire, et vous allez le voir, vraiment, ok, Grafogame, ça aide, c'est bien, mais ça aide à quel niveau ? Quel niveau précisément ? Et c'est l'intérêt d'utiliser la psychologie cognitive en lecture, c'est de dire, oui, ça va aider, mais ça va aider quel profil d'élève ? En fonction de quel souci ? Ok ? Parce qu'on veut gagner en efficience, en fait, simplement. Et là, ce sont les résultats en CE1, c'est-à-dire qu'ils ont suivi la cohorte du CEP, et puis il y a d'autres élèves qui sont arrivés en CE1 qui ne s'étaient pas entraînés à Grafogame, parce qu'ils venaient d'arriver dans l'école, et donc ils ont comparé le groupe en gris foncé qui a suivi l'entraînement Grafogame et le groupe contrôle qui n'a pas suivi l'entraînement Grafogame. Ok ? Voilà. Et donc, on s'aperçoit que les effets de l'utilisation de Grafogame ont perduré en CE1 et notamment en lecture de mots à voix haute dans la lecture de texte. Donc là, je suis vraiment dans le texte, lecture du texte à voix haute, au niveau de la compréhension, voilà. Chaque fois qu'il y a des étoiles, ça veut dire que c'est significatif, en fait, d'accord ? Ça veut dire que la différence est significative. Ok ? Donc voilà. Donc, Grafogame, c'est pas magique. Grafogame, comme tous les outils que je vais vous proposer, c'est une aide, c'est vraiment, voilà, cette idée de la complémentarité et de proposer des outils avec, évidemment, ce qu'apporte l'enseignant qui est capital. Voilà. Je parle pas du geste enseignant, mais dans des sciences de l'éducation, voilà, évidemment, il faut le prendre en compte. Voilà. Un autre outil qui a été créé dans les mêmes, sur la même période, qui met en avant, donc c'est un outil qui a été imaginé notamment par M. Stanislas Dehaene et par Cassandra Potin-Walkins, voilà. Et c'est un outil toujours, vraiment, qui met en avant ces relations graphem-phonem. Et là, vous avez en plus une phase articulatoire qui peut être intéressante. Ils ont retrouvé des effets, alors pas, c'est-à-dire particulièrement sur des profils, voilà, mais ils ont vraiment retrouvé les effets liés à la littérature, à tout ce dont je vous ai parlé aux ancrages théoriques, voilà. Et donc, c'est une autre possibilité, c'est un autre outil dans la même dynamique que GraphoGame qui aide à l'entraînement au décodage graphophonologique. D'accord ? Voilà. Voilà, je vous dis, il y a cette phase articulatoire et il y a aussi des propositions, par contre, en mathématiques. Là, je vous ai mis en avant la lecture. Alors, nous, on a, on a eu l'idée, on s'est dit, ok, là, je passe à la compréhension. Ok, donc, au niveau du décodage, on sait à peu près comment ça fonctionne, puisqu'on n'est jamais exhaustif, il y a encore de nombreuses recherches en cours et heureusement. Au niveau de la compréhension, c'est une tâche complexe, vous avez compris qu'il y a une part du décodage, mais il y a aussi tout le langage oral, c'est un facteur, donc l'un dépend de l'autre, il ne peut pas y avoir de compensation. Donc, comment est-ce qu'on peut aider les élèves qui sont en difficulté au niveau de la compréhension de lecture ? Et, on a eu l'idée, pareil, on est toute une équipe et on est une équipe très interdisciplinaire, puisqu'il y a Johannes Ziegler, psychologie cognitive, mais il y a aussi Nouria Gala, science du langage, il y a aussi, il y avait monsieur Jacques Ginestier, science de l'éducation, voilà. Et du coup, dans cette équipe très interdisciplinaire, on a dit, mais pourquoi est-ce que nous ne pourrions pas utiliser la simplification de texte ? La simplification de texte, ça consiste à réduire la complexité d'un texte tout en conservant sa signification d'origine. Donc, c'est une idée qui n'est pas récente, c'est une idée qui vient d'un plan américain dans les années 80-90 et donc pour ça, on a utilisé trois niveaux, lexical, morphosyntaxique et discursif. Voilà, une autre définition, la simplification de texte s'opère à différents niveaux linguistiques, donc lexical, morphosyntaxique, discursif, son but est de rendre les textes les plus lisibles tout en préservant le contenu original. Donc, on agit, si vous préférez, au niveau du texte, au niveau linguistique, ok, je vous ai mis des exemples et on agit sur ces trois niveaux. La simplification, c'est un vaste sujet, ça va jusqu'à la simplification pour les personnes vraiment avec des grosses déficiences. Là, on l'a adapté. La simplification, ça avait été testé mais sur des profils très particuliers comme les aphasiques, comme voilà. Là, on est allé en situation classe, ok ? On a dit finalement, est-ce que ça peut aider et quel élève ça va aider si ça fonctionne ? Donc, d'abord, on a fait une évaluation des profils des élèves. Donc, j'avais reconnaissance visuelle dictée mais ils avaient aussi phonologie, il y avait 11 tests en fait, toute une batterie de tests et il y avait une lecture sur tablette en autonomie, en insertion classe, c'est-à-dire que le chercheur n'est plus dans la classe et les résultats sont vraiment transmis via le wifi. Ok ? Donc, après, c'est l'enseignant qui gère sa classe comme il le veut. Ça a été mis en APC, ça a été mis le matin, juste après le rituel du matin, ça a été vraiment utilisé comme... voilà. Et avec deux textes, des textes scientifiques et de documentaires, donc scientifiques et des textes littéraires. Évidemment, textes originaux, textes simplifiés. Donc, voilà comment est-ce que ça se passait au niveau de la classe. Donc là, on a... c'était des élèves de CE2, c'était... ils étaient équipés en iPad, là, notamment. Bon, voilà, c'était comme ça. Donc, ils rentraient dans la classe, ils retrouvaient leur maîtresse, leur nom, et ensuite, donc, ils avaient accès à chaque année 20 textes. Derrière chaque image, il y a un texte et ils sont partis à la quête d'étoiles, ce qui m'a permis de graduer au niveau de la compréhension. Le texte apparaissait, alors, phrase par phrase, mais en tenant compte de la sémantique, c'est-à-dire que, par exemple, aucun dialogue n'a été coupé, aucun... sinon, ça n'a pas de sens, d'accord ? Mais ça nécessite au niveau de la mémoire un travail en plus. Et donc, on a été capable de proposer... Aujourd'hui, on propose du CE1 au CM2, d'accord ? Et donc, suite à cette lecture de texte, il y avait des questionnaires à choix multiples et aussi un résumé à tronc, donc, qui complétait ça rentrait directement dans le résumé, donc, ils pouvaient relire et du coup, et du coup, ensuite, voilà, gagner des étoiles. Alors, on est bien d'accord que pour tout ce qui est compréhension en lecture, le QCM est un moyen d'évaluer, mais ce n'est pas, vous allez dire, le seul moyen loin de là et il y en a d'autres, beaucoup d'autres qui sont nécessaires. mais, voilà, là, on a travaillé la dernière année, on avait plus de 1000 élèves, donc, en fait, il a fallu qu'on adapte évidemment aussi nos outils en fonction de la classe et du nombre d'élèves. Donc, au niveau des résultats, là, je suis en temps de réaction, d'accord ? Sur l'échelle des X, vous avez les temps de réaction et on s'aperçoit qu'il faut plus de temps pour lire au niveau du texte original que du texte simplifié. On est descendu à l'échelle du mot et même à l'échelle du caractère parce que si je compare un texte vers un autre texte alors que j'ai enlevé des mots, j'ai éliminé des mots, j'ai des mots, ça n'a aucun sens, d'accord ? Donc, on est descendu au mot, on est descendu jusqu'au caractère, ok ? Et on s'aperçoit que oui, il y a un gain et dans les deux types de textes, que ce soit au niveau du texte littéraire ou au niveau du texte scientifique, voilà. Et on est au niveau de la précision, au niveau de la milliseconde, d'accord ? Voilà. Et l'article, voilà, qui est là, a été accepté hier. Donc, voilà, je ne vous cache pas mes joies. Au niveau de la compréhension, alors là, on est en pourcentage de réponse correcte, d'accord ? Et on s'aperçoit qu'il y a un gain au niveau de la compréhension parce qu'on lit plus rapidement, ça ne veut pas forcément dire qu'on le comprend mieux. J'aurais pu gagner vraiment en vitesse de lecture et puis ne pas avoir une meilleure compréhension. Et au niveau de la simplification, il y a ce type de phénomène parfois qui se retrouve. Là, on a gagné au niveau de la compréhension aussi et dans les deux types de textes. Et toujours avec cette idée de psychologie cognitive, on a cherché à regarder quels étaient les élèves qui en bénéficiaient. Voilà. Et on a fait ce qu'on appelle des composantes. Et donc, ce sont les élèves qui sont les plus faibles en lecture et dans les composantes de la lecture, vitesse en une minute, enfin voilà, connaissance des lettres, qui ont le plus gagné grâce à la simplification et on s'aperçoit qu'il y a un effet plafond puisque vous comprenez bien que cette simplification, l'idée n'a jamais été de faire lire des textes simplifiés à tous les élèves. D'accord ? L'idée n'est pas un approvissement du vocabulaire, de la syntaxe, de... Voilà. L'idée, c'est évidemment ceux qui ont... qui n'ont pas de difficulté en lecture et en compréhension, je vais leur donner le texte original et ceux qui sont en difficulté, pour être toujours dans cette insertion classe parce que ça commence dans les toutes petites classes, d'accord ? Dès l'élémentaire, le décrochage scolaire, eh bien, tant qu'ils sont dans la lecture, même si c'est vis-à-vis des textes simplifiés, ils continuent à décoder, ils continuent à acquérir des formes orthographiques, j'allais dire, au regard de leur qualité lexicale, au regard de leur niveau, ok ? Voilà. Et pareil, au niveau de tout ce qui est intelligence non-verbale et mémoire, ok ? donc on sait pour qui est-ce que c'est intéressant et vraiment, il n'y a pas cette idée de dire tout le monde va lire du texte simplifié. Non. Mais ces élèves-là en classe qui sont en difficulté, on les a, d'accord ? Ils sont là, qu'est-ce qu'on fait ? On donne le texte, on donne 10 minutes, ils lisent 3 phrases, ils sont épuisés parce que ça se passe comme ça et c'est toujours les mêmes qui répondent et bien finalement, peut-être que, oui, le numérique, c'est pas magique mais ça peut aider à faire de la différenciation pédagogique. Voilà. Donc, l'application Hibou aujourd'hui est accessible via, donc, ces sites-là et gratuitement. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a à la fois les textes mais il y a aussi des jeux sérieux. Donc, dedans, il y a des décisions lexicales et des jeux avec des syntagmes et il y a toujours cette idée où l'enseignant peut voir comment l'élève a avancé, voilà, la remédiation et capital de l'enseignant. C'est parce qu'aujourd'hui c'est qu'en iPad, on est en train de travailler avec une société qui s'appelle la société Easy pour justement le mettre sur tout support parce qu'on est bien conscient qu'il faut le mettre sur tout support. Aujourd'hui, ces textes sont aussi accessibles sur un site qui s'appelle Alektor et l'avantage aussi c'est que vous avez une évaluation du niveau de difficulté du texte et ça, ça a été évalué de façon empirique parce que justement on a eu 4 ans de recherche et on a eu de nombreux élèves. Et vous vous retrouvez donc avec la version originale et la version simplifiée, vous choisissez. On a aussi l'espacement des caractères parce qu'on sait que ça aide les élèves en difficulté, donc vous pouvez espacer les caractères et du coup vous pouvez imprimer votre feuille en PDF. Il y a évidemment toutes les questions de compréhension qui sont derrière en ayant toujours cette idée que oui, c'est un support. Une fois que le texte est dans la classe, vous avez tout le temps les références au texte, une fois que le texte est dans la classe, il appartient à la classe, donc l'enseignant peut l'utiliser comme il le désire. Voilà. Et je pense notamment au texte scientifique. Moi, j'ai vu des enseignants qui partaient du texte et évidemment, après, on continue avec la démarche d'investigation, avec... Voilà. Alors, je voulais vous parler aussi de l'entraînement de la morphologie parce que la morphologie, c'est capital. qu'est-ce qu'un morphème d'abord ? Un morphème, c'est la plus petite unité qui a du sens dans les langues alphabétiques. Donc, par exemple, le S est un morphème. Ça veut dire que si je vois écrit enfant avec un S ou enfant sans S, eh bien, ça me donne une indication en tant que lecteur expert. D'accord ? Il y a deux formes de morphologie. Il y a la morphologie dérivationnelle, c'est-à-dire radicale, préfixe, suffixe, coiffeur, coiffeuse, poire, poirier, voilà. On estime que les enfants vers 4-5 ans commencent à avoir cette conscience morphologique et ensuite, on a la morphologie, donc ça, c'est la dérivationnelle et c'est celle dont je vais vous parler et on a la morphologie flexionnelle, c'est toute celle qui est liée à la grammaire, aux formes verbales, aux changements de mode, voilà. Et ça, on estime que les enfants français en ont conscience vers 8-9 ans. D'accord ? Voilà. Donc, je voulais vous mettre en avant certaines recherches parce qu'elles mettent en avant, elles ont été faites toujours à destination de l'élève en insertion classe, voilà, et notamment au sein du Scalab qui est un labo sur l'île. Et il y a un entraînement donc vraiment des enfants dès la grande section de la maternelle à l'analyse morphologique et notamment pour développer le langage oral et on voit qu'il y a eu des effets sur le vocabulaire, sur la compréhension de la morphologie lexicale. C'est-à-dire qu'il y a un... C'est-à-dire qu'il faut vraiment leur apprendre à décomposer le mot. Quand on travaille en morphologie, il faut vraiment vouer avec les mots. Quand je vous dis coiffeur, coiffeuse, voilà, on joue avec les préfixes, on joue avec les familles de mots parce qu'il faut qu'ils comprennent comment fonctionne la morphologie. D'accord ? Et quand vous travaillez, là, il y avait un groupe en phono, un groupe en morpho, la phono, ben oui, ça fonctionne. Quand vous travaillez la phono, ça continue avec la lecture. Quand vous travaillez en morphologie, oui, il y a des impacts, pas directement. sur la lecture, mais derrière, avec le vocabulaire, voilà. Il y a eu aussi, c'est une thèse, là, qui a été soutenue par Mme Rassel. Et là, il y a eu un entraînement CE1-CE2 et c'était en milieu REP et REP+, toujours dans cette idée d'aider des élèves en difficulté, avec un développement, ça a mené un développement du vocabulaire et une aide sur l'affluence en lecture. Ok ? Et dernière étude, c'est un entraînement donc sur les enfants en CE2 avec une analyse morphologique et il y a bien écrit analyse, c'est-à-dire qu'on leur a vraiment mis en avant tous les mécanismes dont je viens de vous parler et ça a amélioré l'orthographe lexicale parce qu'il est plus facile d'écrire lampadaire quand on sait écrire lampe. et quand on a ce mécanisme on se dit ben oui, lampadaire, hop, je retrouve lampe. Donc oui, il y a un intérêt aussi au niveau de l'orthographe lexicale. D'accord ? Et ça a donné notamment aussi un outil voilà qui s'appelle Morphorem et qui permet un entraînement pour les élèves notamment dyslexiques puisqu'il y a une première phase en fait où il y a un test de cette mise en avant de la dyslexie avec de l'analyse morphologique en fait de la remédiation voilà avec de l'analyse morphologique pour améliorer ensuite la lecture et les unités de signification. D'accord ? Voilà. Il est accessible aussi. On a encore de nombreux projets j'en ai choisi un et un qui met en avant le questionnement sur l'erreur. Voilà. C'est un projet qui va débuter c'est une ANR qui débute et vous allez comprendre aussi pourquoi parce que je pense qu'il y a des liens entre le terrain et la recherche qui doivent continuer à être créés et donc oui il y a encore beaucoup de recherches en cours et là c'est sur la question de l'erreur et ça permet de mesurer finalement l'entraînement avec des faibles lecteurs et des enfants dyslexiques parce qu'au niveau des troubles de la lecture il y a des facteurs cognitifs et je viens de vous en parler et des facteurs environnementaux lorsqu'il y a des facteurs environnementaux il y a souvent un retard au niveau de la lecture mais on peut essayer de les combattre j'allais dire via un entraînement via une immersion on sait que la culturation aide d'accord et au niveau des facteurs cognitifs au niveau de la dyslexie développementale il y a des facteurs qui sont langagés et il y a des facteurs qui sont non langagés je vais vous y parler par exemple de la phonologie donc là c'est une étude qui va regarder vraiment ces facteurs non phonologiques et la place de l'erreur au regard de ces élèves là donc c'est une étude qui est menée par madame Gwendoline Maé et Clémence Roger et donc au niveau des questions qu'elles se sont posées c'est identifier les erreurs c'est à dire que c'est vraiment cette idée de si je il y a écrit loop je lis loop parce qu'il y a un P c'est un P qui est muet il y a écrit loop je lis loop si finalement on fait de la remédiation il y a un feedback immédiat si on apprend que le mot L O U P c'est loop et bien clac je vais être peut-être je vais pas recommencer l'erreur quoi je vais pas voilà donc on est dans cette idée là de c'est pas il n'y a pas de nécessité au niveau de la reproduction de l'erreur donc il faut identifier ces erreurs apprendre à se connaître quelque part parce que on pense que ça permet d'éviter de les répéter à l'avenir il y a le fait que les adultes dyslexiques auraient des difficultés à repérer leurs erreurs lors du traitement des mots écrits donc si on apprend à l'enfant à repérer ses erreurs et bien ça va être une béquille de plus pour ces enfants dyslexiques et la capacité à identifier les erreurs pourrait-elle jouer un rôle dans l'apprentissage de la lecture est-ce que ça pourrait aider ces élèves là évidemment alors c'est une étude en longitudinale entre la grande section et le CEA d'accord évidemment l'idée c'est d'avoir des programmes qui permettent d'améliorer l'apprentissage de la lecture et qui permettraient de créer de nouveaux outils parce que notre idée c'est toujours de vous laisser le choix parce que comme je vous l'ai expliqué dans l'apprentissage de la lecture il ne peut pas y avoir qu'une seule entrée donc des nouveaux outils et pour aider les apprenants à identifier leurs erreurs de lecture et leur autonomie d'accord voilà alors je voulais quand même vous parler donc voilà oui je vous ai mis en avant qu'il y avait des opportunités mais il y a aussi des pièges à éviter et je vais vous comparer voilà les statuts ops pardon voilà alors parce qu'il n'y a ni où vous en a parlé voilà c'est un article qui est accessible qui est intéressant alors elle nous met en garde vis-à-vis la qualité de la preuve parce qu'aujourd'hui on a un fondement sur la preuve voilà or dans le domaine de l'éducation et bien c'est pas un exploit qui est facile d'aller dans la classe et d'avoir la preuve voilà qui domine voilà parce qu'on est dans un domaine qui est quand même particulier et qu'on a des effets comme le fait qu'il y ait l'expérimentateur ça peut faire un biais voilà c'est l'effet il y a un effet pygmalion c'est à dire que le fait de croire en la réussite de quelqu'un et bien est-ce que finalement ça améliore le succès ça améliore voilà donc on s'en méfie donc oui il y a la qualité de la preuve mais toujours apprendre avec des pincettes ensuite elle met en avant le pointillisme empirique c'est à dire le recours empirique contrôlé rigoureuse évidemment c'est souhaitable mais ce n'est jamais suffisant parce que là on est en situation écologique on est en situation classe en situation réelle et que du coup il ne faut jamais perdre de vue qu'il y a de nombreuses autres variables qui sont inhérentes à la classe et qu'on ne peut pas maîtriser d'accord il faut toujours rester humble vis-à-vis de tout ça les connaissances qui sont non pertinentes c'est à dire qu'on a en sciences de l'éducation des théories c'est une science qui est appliquée d'accord et il y a toujours ce souci de conception d'action pédagogique voilà donc du coup la mise en oeuvre n'est pas toujours évidente quand je vous parlais de la science à la classe résistance à l'adoption d'interventions c'est à dire qu'un savoir il peut être pertinent il peut être valide et pourtant il n'est jamais adopté on ne le retrouve jamais en classe voilà ça est évoqué ce matin on fait de notre mieux mais c'est pas toujours évident voilà et puis l'illusion de la compréhension en fait c'est un risque qui est ultérieur à l'étude c'est à dire que c'est un risque qui c'est l'utilisation abusive et ce matin ça vous a été explicité c'est à dire oui par exemple au niveau des neurosciences il y a un jargon il y a quelque chose qui est séduisant il y a quelque chose donc il faut s'en méfier d'accord ensuite la tromperie normative c'est à dire que les connaissances scientifiques ne doivent jamais être vécues comme des prescriptions ok il y a une ingénierie pédagogique vous savez faire faites vous confiance j'ai envie de vous dire vraiment en tant qu'enseignant et du coup oui ces connaissances scientifiques il faut les connaître parce que c'est des ancrages pour la réflexion pour votre réflexion mais à aucun moment ça ne peut être des prescriptions isoler les disciplines je vous ai parlé de la trop grande distance par exemple entre les neurosciences et la classe oui il y a des intermédiaires il y a des ponts qui sont parfois trop longs à traverser et il faut des intermédiaires comme la psychologie cognitive pour que ça ne soit pas catastrophique chercher une voie unique c'est un petit peu lié au chauvinisme disciplinaire c'est à dire le fait de ne prendre qu'une seule voie à sens unique et allant par exemple de la recherche cognitive à l'éducation et bien non on ne peut pas aller que dans un sens la voie unique ne peut pas fonctionner nous avons besoin des sciences de l'éducation et de cette ouverture et de ses apports quand je vous ai parlé du geste enseignant oui c'est nécessaire d'accord oui il faut regarder cela et oui dans cette idée d'imbrication dans la lecture nous en avons besoin et enfin les neuromythes voilà qui viennent des sciences cognitives et qui sont souvent donc mal compris mal utilisés voilà donc oui l'idée c'est de s'en méfier dernier point je voulais mettre en avant l'articulation et les liens voilà je vous ai dit vraiment qu'il y avait une interdisciplinarité dans chaque discipline sciences de l'éducation et psychologie cognitives mais pourtant il y a une articulation entre cognition et éducation c'est un champ pluridisciplinaire il faut explorer les convergences et les divergences épistémiologiques et méthodologiques parce qu'il y a un regard croisé d'accord qui doit être mis en oeuvre et on s'y attelle il y a beaucoup de personnes qui font ça et il ne faut pas perdre de vue qu'on ne peut pas créer une science authentique on peut l'imaginer voilà et unique mais peut-être qu'une vision intégrative pluridisciplinaire est déjà bien plus prudente raisonnable et avec des retombées immédiates ok donc on travaille vraiment dans ce sens là je vous ai mis en avant le fait qu'il y avait des méta-analyses et dans l'apprentissage de la lecture il y a des travaux de recherche donc qui restent préoccupants qu'on a encore de nombreuses collaborations avec le terrain d'accord pour la création d'outils pédagogiques qui soient adaptés aux pratiques enseignantes concevoir les interventions en classe les bases de recherche et qu'il y a une complémentarité au niveau des méthodes de recherche qui est à prendre en lui alors on peut se demander pourquoi est-ce que finalement voilà ça passe pas de la science à la classe facilement et notamment Seinberg nous met en avant certains points comme le fait qu'il y a des présentations qui sont incorrectes des résultats des travaux de la recherche il faut s'en méfier qui a l'absence de recherche transnationnelle qui permet d'établir les liens science de la lecture et activité scolaire il n'y en a pas encore assez des recherches transnationnelles et le fait que les théories de la lecture sont maintenant complexes donc parfois compliquées à comprendre pour les enseignants parce que oui on est arrivé à des théories complexes et ça peut apparaître comme un petit peu effrayant donc ce sont des défis mais on peut j'allais dire les surpasser vraiment parce qu'il faut vivre cela comme une source d'information la science de la lecture et du coup ça peut être bénéfique à la fois pour les enseignants mais surtout pour les élèves l'objectif étant toujours l'élève il y a une complémentarité recherche terrain la formation des enseignants en sciences de l'éducation comme en sciences de la cognition contribue à la qualité du système scolaire et je pense que dans la formation des enseignants oui nous avons un rôle à jouer mais si la contribution de la recherche vers le terrain semble la plus pertinente il peut paraître prolifique de penser aussi la relation réciproquement c'est à dire du terrain vers la recherche c'est une ouverture on est là je vous ai mis les références bibliographiques mais je pense que le powerpoint sera de toute façon accessible et je voulais vous remercier pour votre attention merci beaucoup y a-t-il des questions dans la salle moi je vais je vais me lancer c'est rigolo parce que vous avez tous les deux évoqué la question du transfert en fait des recherches dans la classe Sylvie Sebb qui est venue il y a 15 jours avait aussi évoqué d'ailleurs expliqué qu'elle n'envisagit pas en fait de faire une recherche sans venir la travailler avant avec des enseignants elle disait on a des enseignants qui disent moi vivante ça jamais je me souviens encore de la phrase qu'elle avait employée pour dire ça c'est pas possible du coup c'est juste des éléments de réflexion parce que je me doute qu'il n'y a pas de qu'il n'y a pas de bonne réponse mais le premier élément qui m'interroge c'est de me dire comment on peut mettre à disposition les outils en fait qui sont créés d'un point de vue de la recherche du coup je suis allée je suis allée voir sur Alector sur le site je pensais également je suis toujours épatée personnellement sur l'attention par exemple le professeur Lachaud qui a mis en ligne en fait l'ensemble de ses ressources pour les enseignants en fait je suis toujours un peu étonnée sur la difficulté qu'on a de pouvoir le transmettre je pense que la question et les défis qu'on va avoir c'est de se dire quand les chercheurs font l'effort de pouvoir produire des supports adaptés au public à qui il s'adresse et notamment les personnels éducatifs quel type de plateforme en fait on peut mettre en oeuvre je veux dire il y a la formation initiale pour laquelle on peut le transférer mais il y a aussi toute la formation continue donc c'est une première piste de réflexion et la seconde si je mets un peu les pieds dans le plat je suis d'accord avec l'utilisation tu as employé le transactionnel le fait de pouvoir travailler j'ai quand même le sentiment aussi que parfois les chercheurs puisqu'ils sont aussi évalués avant tout par le biais de publications dans des revues à fort impact l'impact factor et donc en Q1 qui est les meilleures revues en fait voient aussi parfois le fait de pouvoir travailler leur support avec des enseignants comme un élément peu valorisé et je pense aussi que il me semble aussi que la recherche appliquée n'est pas toujours vue comme quelque chose de positif en considérant qu'en fait si on fait de la recherche appliquée et pas forcément à grande échelle ça peut être de la recherche appliquée aussi à grande échelle mais en l'occurrence voilà et du coup je me pose la question de comment on peut amener ce travail là et je pense que ce travail là il pourra se faire avec les personnels éducatifs en nous faisant remonter les manières dont ils veulent être accompagnés mais aussi les chercheurs et éventuellement peut-être une responsabilité politique dans l'évaluation en fait ça commence à venir mais sur cette idée de diffusion en fait et de vulgarisation scientifique qui à mon sens n'est pas toujours bien reconnue très clairement nos sections CNU valorisent quand même davantage une publication en langue anglaise qu'une publication en langue française on peut regretter le fait que les personnels éducatifs sur poste ne maîtrisent pas assez l'anglais mais la réalité à un moment donné il faut quand même se poser la question la réalité c'est que c'est quand même plus accessible en français qu'en anglais du coup c'est juste une réflexion mais je voulais peut-être avoir votre sentiment peut-être à tous les deux d'ailleurs alors moi je pense qu'il y a des deux passeurs qui sont sur les deux niveaux c'est à dire que oui il faut que il y a des chercheurs qui sont passeurs voilà je vous ai dit je vous ai parlé de Genta je peux vous parler et de revues voilà qui essayent de mettre en avant quand je vous ai dit Anaé repère voilà en éducation il y a ce pas là mais il y a aussi enfin en tout cas du peu de vécu que j'ai lorsqu'on met en place des expérimentations comme ça à grande échelle en insertion classe et en longitudinale finalement il y a aussi des barrières qui tombent et après ce sont des enseignants qui ont un regard complètement différent et qui au contraire sont demandeurs et qui nous amènent des idées qui nous amènent des questions qui nous amènent voilà donc ce pont là je partage cette idée oui il faut qu'on le crée oui il n'est pas facile à mettre en lien mais c'est vraiment des deux côtés je pense aussi voilà sur mon vécu en INSP les enseignants maîtres formateurs sont des personnes ressources pour faire ces liens là et voilà il n'y a pas que la formation initiale et continue voilà quant aux objets enfin aux outils pour répondre c'est une question évidemment je vais dire que je me pose qu'on est beaucoup à se poser alors évidemment c'est des ressources qui sont mises en ligne gratuitement c'est la première condition mais elle n'est pas suffisante puisqu'en fait on n'arrive pas à les diffuser on n'y arrive pas ça reste ben aussi parce que on n'a pas j'allais dire un service développement au sein de la recherche un service communication dans les outils voilà on n'a pas des développeurs qui sont là pour ça ben non c'est pas la fonction de la recherche enfin de l'université directement mais à un moment donné ben ce passage il est délicat et voilà voilà donc j'ai pas encore de réponse mais en tout cas on y travaille ça marche oui ok oui moi je suis d'accord que c'est effectivement quelque chose d'important et quelque chose de délicat à mettre en place je suis vraiment d'accord sur le fait que en raison des systèmes d'évaluation de la recherche qui existe actuellement c'est assez compliqué pour les personnes qui sont chercheurs de développer vraiment comme partie de leur activité justement ces processus de communication de vulgarisation éventuellement auprès des enseignants si c'est pas quelque chose qui va être pris en compte dans leur évaluation puisque l'évaluation effectivement elle est faite sur des revues en anglais etc que la recherche ait lu en anglais je pense que c'est pertinent parce qu'il y a besoin d'avoir d'autres chercheurs des experts internationaux qui puissent évaluer la recherche mais il faudrait effectivement qu'il y ait cette traduction ensuite qui existe et qui soit prise en charge même par les chercheurs si possible alors ça existe effectivement il y en a qui font des formations qui mettent des ressources en ligne qui écrivent des livres sur cette question là après je pense qu'effectivement c'est quelque chose qui mériterait d'être davantage valorisé parce que c'est fait dans certains cas dans tous les cas moi je pense notamment en Suisse par exemple où à l'université les enseignants-chercheurs ont dans leur service en plus de l'enseignement et de la recherche une partie service à la cité où c'est l'idée ben voilà œuvrer pour communiquer sur ces travaux-là pour les rendre accessibles et pour pouvoir faire des co-constructions justement avec les enseignants après effectivement c'est quelque chose qui commence on a quelques exemples de recherches translationnelles on essaye de les augmenter mais il n'y en a pas du tout assez actuellement et il y a beaucoup trop de travaux qui sont complètement déconnectés de la réalité et c'est vrai que l'expérience des professionnels de l'éducation est vraiment précieuse à ce niveau-là et oui juste je voulais rajouter que certains collègues chercheurs sont d'anciens enseignants qui justement ont cette expertise-là et qui ont beaucoup à apporter et du coup c'est vraiment un plaisir de travailler avec eux sur ces questions-là après je pense qu'il y a un autre point qui est compliqué aussi et qui n'est pas toujours mis en avant en tant que chercheur c'est que ce sont des recherches qui sont très coûteuses c'est-à-dire qu'aller en terrain de recherche dans les écoles travailler avec un grand nombre d'élèves faire du longitudinal ça veut dire que tout le monde vous suit sur les 3 ans et il n'y a pas un qui vous dit oh mais moi cette année je vais faire autre chose enfin voilà tout ça oui en plus ce sont des recherches qui sont coûteuses et vous savez que vous allez publier au bout de 3 ans quand vous aurez tous vos résultats en longitudinal mais elles sont nécessaires et on est un grand nombre voilà je pense à Franck Gramu je pense à Liliane je pense à monsieur Ziegler je pense à Dehane je pense à madame à madame Bianco voilà donc oui Sylvie Sèbe évidemment Guagou voilà donc il y en a quand même des passeurs voilà je vous souhaite un bon appétit une bonne journée merci pour ceux qui nous ont écoutés en direct merci pour ceux qui se sont déplacés voilà prenez soin de vous et joyeuses fêtes merci à vous 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 Sous-titrage FR ?